bon du coup à l'heure actuelle où je fais ce live, il est actuellement 11h, 14h, c'est l'heure où je suis au boulot normalement aujourd'hui mais il y a grève, pourquoi ? parce que quand je vais au boulot je prends le bus et donc ça fait que quand je prends le bus c'est pour aller au boulot et comme il y a grève des bus je peux pas aller au boulot ça fait que je fais un live, que je profite un peu patati patata voilà 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 du coup voilà et je remercie d'ailleurs mon oncle qui me donnait ces petits échantillons de parfum voilà c'est cadeau le reste je connais pas le reste c'est ça oula je sens ça faire du du ouais partenariat non 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 je vous arrête tout de suite j'oublie quelque chose on m'a dit souvent on m'a dit de mettre souvent mes lunettes parce que j'aime le bus de merde voilà voilà euh petites lunettes qui sont d'ailleurs pas trop sales là c'est beaucoup mieux ah oui la coupe à Saint Seiya voilà voilà j'ai une coupe de méa je tue pas la vie bref non on va parler aujourd'hui des anecdotes chiantes permettez du coup on va pas aller autre chiant alors comme quoi ce matin je ressens un message de RedBadSFR bonjour nos assurances machin truc déjà arrêtez SFR on vous a rien demandé alors quand SFR qui t'appelle bonjour on vous propose un forfait machin truc est-ce qu'on vous a demandé quelque chose déjà si on a besoin d'un truc on va on va chez vous voilà c'est c'est au Havre c'est près de chez nous voilà on est juste à prendre le 22 ou le C2 je sais pas j'en ai aucune idée bref voilà si on a besoin d'un truc on vous dit voilà deuxième anecdote chiante deuxième anecdote les gens qui t'imposent d'aller au boulot quand t'as le garde des enfants quand t'as le garde des enfants déjà remballe ton sac encore une fois rien demandé on a pas envie de travailler on travaille pas voilà on touche l'air à ça par contre on a envie de travailler voilà si on peut travailler parce que ma mère et ma mère garde moi et ma soeur voilà parce qu'on n'est pas encore assez grand pour s'occuper enfin je suis grand oui parce que on n'est pas encore prêt pour s'occuper de nous tout seul voilà je tiens à le dire et bien sûr dedans oube de boudou de boudou le petit thermos de café alors peut-être attendre qu'il refroidisse un peu parce que là il est un petit peu chaud quoi que l'attends ça va être encore voilà donc que je déguste ce petit café ah oui j'adore les chevaux voilà voilà alors un truc qui était trop mignon tout à l'heure je vois mon père et le chien mon chien voilà notre chien il y a mon père il y a mon désolé excusez moi il y a le chien de la famille voilà qui mon père dormait allongé sur le canapé il y avait mon chien Ramsès il avait la patte posée sur l'épaule à mon père il faisait câlin c'est trop mignon alors question animale on a de la chance de là de nos jours qu'on habite là actuellement on n'a jamais eu d'animaux trop méchants bon le chien qu'on a là il a du mal à contrôler ses émotions mais ça c'est un détail c'est pas grave du coup voilà de là à la question lapin je vais pas voir le chien voilà on a jamais eu d'animaux trop méchants voilà c'est une chance c'est une chance par contre un truc désolé je suis obligé de niquer le business le paradis jardin mais si vous voulez vraiment un lapin un hamster ou quoi n'achetez pas ça au paradis jardin parce qu'il est drogue aux antibiotiques et pourquoi j'ai ça parce que si tu es drogue si tu es drogue aux antibiotiques au bout de semaines ils sont meurs déjà vraiment meurs ameno 80 euros d'en cul non ouais je rigole parce qu'en vrai c'est c'est n'importe quoi de droguer les animaux aux antibiotiques t'as des hormones naturelles des plantes des trucs normal voilà des trucs à la base de produits naturels d'ailleurs je demande à mon travail si on donne à certains chevaux les antibiotiques ou quoi c'est bon je sais qu'il y a des chevaux dans des médicaments à mon travail par contre je n'ai pas 6 ans des antibiotiques voilà ça détaille voilà on va dire combien de temps là 6 minutes bon voilà ça n'est de ta part et franchement le directeur est vraiment super sympa donc big up au directeur que c'est pas mon live voilà un directeur qui est très très sympa très 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 sympa très sympa big up à mon éducatrice qui me fait mon tas cheval big up à une collègue que j'aime bien je dirais pas son nom parce que je veux préserver son intimité par contre je pense que je sais pas s'ils vont avoir du mal parce que apparemment à ce qu'il j'handicap le travail je tiens à le dire parce que il y en a une qui me fout un peu la pression voilà on va le dire et à ce qu'un moment ouais par contre Joey il handicap un peu l'équipe non mais je pense qu'elle a pas à se rendre compte qu'en fait je fais plein de choses pour elle genre quand elle me demande de faire les copeaux admettons de ramasser les crottins dans mon éducat de ramasser l'état de faire le foin pour un moment voilà donc si j'handicap le travail c'est simple bah me demande plus rien voilà c'est réglé du coup voilà donc alors bien sûr j'espère qu'elle a compris les concepts de chocolat parce que je veux faire des chocolats à tout le monde sauf elle t'es un salopard non 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 c'est pas je suis pas un salopard elle m'en a fait baver pendant 3-4 ans elle est sur moi en permanence 3-4 ans que je garde mon canne que je me fais faire marquer au boulot que je réponds pas que j'insulte pas que je que je garde mon canne que je me canalise que malgré mes problèmes on va dire malgré mes problèmes parce qu'il faut se dire que j'ai des problèmes de comportement du coup voilà alors j'essaie d'adopter une posture au boulot à peu près correct voilà alors moi deux jours je te dis un truc l'autre jour ça débordait j'étais en mode ouais par contre arrête de m'engueuler parce que ça devient chiant et tout j'en ai vraiment marre et tout ça devient pénible et tout j'ai dit ça voilà l'autre jour j'ai dit ça voilà parce qu'en fait elle m'a dit Joey fait des efforts tu fais aucun effort et là je lui réponds attends sérieuse sérieuse et quand je fais les croissants là où je suis pas défaut par exemple voilà non ouais non si tu fais aucun effort le directeur le verrait voilà euh ouais le directeur le verrait voilà du coup voilà alors avant de dire je trouve qu'il y a un effort ting réfléchis parce qu'il s'appelle un cerveau un cerveau ça commande tes membres et ça t'aide aussi à réfléchir tu vois ça t'aide aussi à réfléchir euh genre t'as un cerveau genre tu penses tu te dis avant de dire les trucs tu penses tu te dis ah bah non si je dis ça c'est pas vraiment plus professionnel voilà euh voilà donc gros ça sert à ça un cerveau et je crois son créateur a oublié de lui mettre un petit détail un petit détail dans son cerveau le sens de la réflexion genre c'est une réflexion elle se dit bah attends si je dis ça c'est pas très professionnel voilà alors du coup euh oui je tiens à dire que quand j'avais 17 ans j'en ai 22 je me suis fait virer de mon stage voilà et euh voilà donc on a trouvé une solution par rapport à l'école parce que l'école c'était pas trop fait pour moi voilà l'école c'était pas trop fait pour moi parce que voilà j'avais une prof de merde j'avais euh des surveillants de merde voilà j'étais désolé je vais dire mais là je repense à les moments que j'ai vécu des mauvais moments euh des surveillants de merde des profs de merde voilà euh notamment la chez Dru de merde la chez Dru voilà Catherine de chez Dru non j'ai pas d'ondes à dire ça non j'ai pas d'ondes parce que m'a foutu la presse en preuve toute une année bordel voilà c'est du bien non euh alors je t'ai sauf que peut-être quand j'avais 17 ans j'étais en classe t'es aussi parlé genre comme je parle là tu vois et moi je chuchotais genre je parlais comme ça tu vois et euh du coup voilà euh alors les autres avaient leur parler voilà et moi par contre j'avais le droit de toute autre chose c'est de faire et ma gueule alors les autres parlaient moi je parlais comme ça excuse moi ça te tire enfin ça elle a récris du coup voilà et t'as la prof la chez Dru de merde qui dit Joey tu te tasses sinon tu sors hé gosse pétasse dis moi alors pourquoi elles ont en droit de parler par exemple pourquoi elles ont en droit de parler les autres voilà dis les en commentaire voilà du coup voilà c'était tellement en sortie de cache putain non voilà euh voilà non les autres en droit de parler par contre moi j'aimerais faire le même avec eux voilà du coup voilà c'est carré ah mais non du coup voilà euh du coup alors j'avais un pote il était un petit peu malade voilà mais pas non plus au point d'être un déficient textuel il avait une maladie qui se rapproche un peu des maladies genre l'autisme quoi d'autre la dyslexie et tout voilà bon il avait une maladie voilà je viens de dire en gros voilà euh donc il bégait énormément et du coup alors je sais pas le prof s'est pas dit euh ah bah non bah tiens il bégait on va pas le faire passer devant tout le monde en classe voilà c'est logique non je sais pas t'as une personne qui bégait tu te fais pas passer dans tout le monde je sais pas non ouais il bégait énormément mon pote et du coup il était en oral il passait devant tout le monde en classe et genre il mâchait pas ses mots mais genre il y avait des coupures quand il parlait genre il parlait comme ça il parlait comme ça tu vois et du coup voilà et ce qui m'a énervé c'est que tout le monde s'est moqué de sa gueule tout le monde s'est moqué de sa gueule alors que voilà il bégait il n'a rien alors c'est ce qui s'appelle cette maladie par l'oral pas physique je pense pas t'as cette maladie qui s'appelle cette maladie à l'oral et être vraiment cette maladie t'as ces deux choses orale et vraiment cette maladie voilà 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 alors donc voilà voilà concrètement voilà est-ce qu'il neige dehors je vais mettre ma gueule après pour protéger du vent très important protégez-vous du vent pour pas tomber malade on est en hiver et il fait froid voilà alors oui je tiens à faire une petite pub pour la petite faucheuse c'est un petit site gothique qui vend des vêtements et ça ne met tout ça s'en est tué à lunettes t'as tout qui est fourni t'as pas les lunettes bien sûr mais t'as essuie lunettes t'as essuie lunettes et étuie c'est pas dégueulasse ils sont pas dégueulasse ils ont quand même mis un essuie lunettes ils sont pas dégueulasse du coup voilà alors moi il y avait un moment que je bégayais au tout début de ma chaîne youtube c'est parce qu'en fait j'avais un traitement qui était lourd qui me faisait bégayer au départ voilà alors forcément au début du traitement t'es un peu zombie après tu s'adaptes au traitement et donc après ça fait que ça t'as moins d'effet secondaire et j'ai un traitement pour ma maladie je ne dirai pas quoi comme maladie désolé pour ceux qui veulent savoir ouais c'est quoi ta maladie non je ne dirai pas parce que voilà j'ai honte voilà du coup voilà et donc j'ai un traitement pour ma maladie pour réduire les symptômes hé gros je sais pas pourquoi mais ça me gratte de partout en ce moment non c'est pas ce que tu penses c'est pas ce que tu penses non aux jambes aux bras sur le torse voilà bon alors j'ai un traitement pour ma maladie qui est censé réduire les symptômes mais bon c'est pas non plus le top 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 tu vois c'est de la médecine voilà c'est pas non plus un remède miraculeux voilà peut-être dans le futur on sait pas quand j'aurai à 70 ans bien sûr non j'ai rigolo parce qu'en fait la science ça avance ça avance mais j'aurai peut-être 70 ans quand on découvrira vraiment le remède contre cette maladie tu vois voilà 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 il faut avoir un truc et en vrai il n'est pas classe le thermos il n'est pas classe avec les éclairs les éclairs sur le thermos c'est un cadeau d'un ami alors on sait vous faire des cadeaux voilà j'ai offert un truc dont je ne voudrais pas dire parce qu'après il va y avoir des gros problèmes voilà non pas de la drogue c'est pas de la drogue t'inquiète pas c'est pas de la drogue c'est autre chose et lui il m'a offert un thermos plus un truc non j'irai pas trop parce que j'ai pas envie que tout le monde le voie c'est un peu personnel comme cadeau c'est on va dire je peux te dire un truc je vais juste te dire ça je vais pas t'en dire plus c'est un truc pour filmer voilà voilà c'est tout du coup voilà voilà attends je me suis pris la tête avec mon oncle alors je suis dans mon lit je me raveille enfin je me raveille et tout je suis dans mon père il gueule au téléphone il me disait ouais je veux dégater la gueule sale bâtard j'étais en mode qui parle là apparemment il parlait à mon oncle et merde je saigne je saigne ameno puis merde j'ai pas de serviettes j'ai rien j'ai même pas si j'ai un prenex là oui tiens j'ai un prenex et ben on autocollant mon store qui est j'ai un gosse arrête de bouffer les peaux oui c'est nerveux je sais ok d'accord j'ai compris bon alors du coup voilà du coup je disais il ya mon père et s'envoyait quelqu'un je me dis mais qui s'embrouille du coup apparemment d'après m'est envoyé comment avec qui je m'étais embrouillé avec ma soeur ça s'embrouille avec ma soeur il parlait de beau frère on était beau frère on était pas vraiment des vrais frères et d'autres choses dont je sais pas trop voilà j'ai dit de la merde parce qu'on est pas réellement beau frère parce que on a la même mère mais génétiquement je dis bien génétiquement ce que considère mon mari de ma mère comme mon père je le considère comme mon père mais génétiquement on n'est pas lié au sang c'est quand même mon père c'est lui qui me nourrit c'est lui qui m'énerve et tout voilà on en sent quand même depuis plus de 16 ans voilà il est arrivé j'avais 4 parce que manger mon connard de géniteur m'a lâché nous a lâché parce que c'est un alcoolique c'était alors j'ai rien contre les alcooliques j'ai rien contre les alcooliques mais c'est un mec qui faisait que des conneries il passait son temps à pitté c'est un sdf enfin j'ai rien contre les aides non plus et c'était vraiment un arnaqueur il m'a manipulé un jour il m'a manipulé ouais machin truc ouais j'ai trouvé un travail ouais j'ai trouvé un appart nana ouais tu vas ça c'est égal il y a un an et à l'actuel ou qui encore devant carrefour à faire la manche voilà alors les gens qui font la manche je sais pas pourquoi ils persistent mais tu gagnes quoi tu gagnes genre 2 3 euros seulement si vraiment les gens sont gentils parce que moi je n'aurai pas d'argent un mec qui fait la manche désolé d'avance parce que en vrai un ça travaille et moi je travaille voilà en plus il prend de la drogue il fume des pétards il fume des banques voilà alcoolique drogué et sdf voilà c'est en plus apparemment ma mère à à la m'avait dit que qu'elle avait proposé d'y prendre un appart de chercher pour lui un appart l'autre il est en mode ouais mais non je suis bien dehors à quel monde est bien dehors alors que dehors il fait 7 degrés hein on en parle de ça euh non moi je suis mieux dans ma maison il fait beau il fait chaud il fait voilà le temps le temps le temps est meilleur à la maison je suis bien dehors j'ai mon petit café c'est carré il il n'a et n'aurait c'est je comprends pas les gens je comprends pas il les gens qui veulent vivre T'as l'homme il a inventé le chauffage t'as l'homme il a inventé l'eau l'eau chauffée t'as l'homme il a inventé un lavabo t'as l'homme il a inventé une douche t'as l'homme il a inventé Des appareils pour s'occuper T'as l'homme il a inventé l'ordinateur T'as l'homme il a inventé Je vais dire tout parce que l'homme a tellement inventé de choses Voilà Et non Lui Pour dire qu'on est même pas Youtube Tout le monde connait Youtube gros Tout le monde connait Youtube Pour dire à quel point il y a Armas Putain Ah oui Voilà à quoi j'ai joué hier soir C'était pas non plus une nouveauté Hier soir je sais pas j'ai envie de faire une petite partoche Une petite partoche Une Medal of Honor Hero Jardus un vieux jeu c'est nul Non les vieux jeux c'est mortel Du coup voilà T'as des vieux joués qui sont vraiment bien Et comme je me rappelle qu'à l'époque que je jouais Un Medal of Honor sur PS2 Oui PS2 Euh Et bah Je me suis dit bah tiens je vais chercher un Medal of Honor sur le PSP Et J'ai trouvé Alors au départ je ne connaissais pas la seconde guerre mondiale Alors ce jeu est basé sur la seconde guerre mondiale Donc Ça reste quand même mon jeu Alors J'ai pas compris le système Pour tourner la caméra je vais appuyer sur rond Croix Carré Et triangle Bon ça reste un vieux jeu La visée quand même un petit peu dégueulasse C'est pas un peu pire mais c'est un petit peu dégueulasse Mais sinon le jeu est bien entre autres Si on joue est bien Le jeu est bien Là j'ai commandé pour Là j'ai commandé avec Ma grand-mère parce que celle qui a un compte raccouten Fast and Furious que drift Voilà Là faut que je la rembourse Faut que je vais chercher des sous Que je la rembourse et tout Voilà Voilà Tout simplement Non je pense pas que je vais prendre de café à Leclerc Parce que Non parce que Parce que Parce que J'ai plus beaucoup de sous Voilà J'ai quand même pas mal cramé Donc voilà Bon Sinon comment ça de votre côté Stream Excuse moi j'ai même pas fait gaffe Bonjour à toi premier spectateur J'espère que t'as pas cette même matinée Que t'as bien dormi Voilà Sauf si apparemment tu travailles J'ai passé une voiture Parce que moi j'ai pas de voiture Je suis en bus Je suis en train de passer le code Je suis en train d'essayer d'avoir le permis Voilà Je sais pas pourquoi Il y a Principalement J'ai bien principalement Grève Ouais pour l'essence L'augmentation des produits en magasin L'augmentation de machin truc Oui j'ai compris D'accord L'augmentation de tout ce qu'on peut acheter Voilà Peut-être ça Ouais Tiens il y a un truc L'autre jour j'ai regardé le festin Le festin c'est qu'on doit le manger au festin Voilà Au lieu de 15 et quelques C'est 16 et quelques C'est augmenté d'un euro Alors ils ont marqué Alors pour ne pas offenser des clients Nous avons décidé d'augmenter un tout petit peu le prix Au lieu de 15 on passe de 16 Voilà Franchement c'est pas non plus Voilà C'est pas non plus C'est pas non plus Exigeant C'est pas exigeant C'est pas exigeant Non C'est correct C'est juste un euro de plus C'est rien Voilà C'est un euro de plus C'est archi beaucoup Oui Et au festin Ça reste correct J'ai acheté le cappuccino On a un petit peu de surau et au beurre Pitbull de test Voilà Bon N'oubliez pas de vous abonner Parce qu'il y aura un gameplay peut-être tout à l'heure Bien sûr je vais prendre du thé Parce que j'ai pas trop envie de pas dormir ce soir Voilà Grâtonner Du coup voilà Voilà N'oubliez pas de vous abonner Parce qu'il y aura un gameplay De sais pas quoi On verra bien Je sais pas Peut-être un FS World Je crois aussi Voilà Du coup voilà Vraiment Sartek ou Tarnos ? Vraiment Sartek ? Du coup ouais Quelqu'un de nombre de fois Quelqu'un de nombre de fois Que j'ai dit du coup voilà Lisez un commentaire à la fin du live Bon Voilà C'est pas tout Mais moi Dès 11h46 Je vais me dépêcher de boire mon café Et doucher pour Alain Leclerc Comment j'arrête ? Bah en vélo Parce que j'ai pas de permis Du coup voilà Comment oui Comment je vais transporter Les courses Avec un sac de randonnée Voilà Du coup c'est Par exemple Les gens vont débarquer Ils vont mettre ton mode Ouais Mais qu'est-ce qu'il faut Avec un sac de randonnée Le mec Du coup voilà Tout est normal Je me balade Avec un sac de randonnée A Leclerc Voilà Voilà Alors je sais pas pour vous Mais à Leclerc Par les vigiles Je suis mal vu T'as envie Gilles Bon Je suis pas raciste bien sûr Mais de couleur La couleur noire Je suis pas raciste Attention C'est juste qu'il me colle au cul Il me colle au cul L'autre fois Je vais dans le rayon Pour aller me chercher Et aller mon sort Des polo raids L'autre était en face Il me matait Alors petite anecdote L'autre jour J'étais à la caisse J'attends Je le vois en face Près de moi A m'attendre à la sortie Bon Je me décale vers là-bas Je fais ça Je vais Je vais Je vais Je vais Et l'autre Il va Il va Il va Il va Il me colle Alors ce que j'ai dit Sur Google Maps En note de Leclerc J'ai dit Le magasin est bien Et par contre Les vigiles sont chiants Ils nous collent au cul Voilà Je tiens à le dire Moi je suis en méconnette Je suis en méconnette Écoute Moi je suis en méconnette Voilà Je vais le dire Voilà Les vigiles font leur boulot Oui Et au point de ne coller au cul C'est des I I love To get away Make me feel so good Oui voilà T'as compris l'histoire D'un pied d'eau bière Voilà Non ouais Le mec c'est un pedo bière En plus je te jure Ils ramènent leur gueule Les mecs sont comme ça Comme ça Ils ont tout le temps les bras croisés Dans la tête je me dis Putain mais comment ils ramènent sa gueule le mec Voilà Ça y est les mecs sont vigiles Ils se permettent d'armiller la gueule Tiens Avec d'autres L'autre jour J'étais fait une course à Leclerc Du coup Il dit Il dit Mettez le masque s'il vous plaît Du coup je dis C'est bon J'en ai marre C'est bon Il dit Mettez le masque monsieur C'est bon Après je réponds C'est bon arrête de me saouler Putain le masque C'est chiant le masque J'arrive pas à respirer Il dit Monsieur je vous parle bien Parlez moi bien Nanana Après je lui sors Vous voulez que je mette le masque Je sors mon masque Je le mets votre putain de masque Je commence à le mettre J'étais en train de commencer à le mettre Et le mec fait un détour Il se met devant moi comme ça Il me pousse en me disant Mettez le masque monsieur Mettez le bien Mettez le bien Mettez le bien Il me dit ça comme ça tu vois En me poussant Alors ma mère débarque Elle me dit Hé mon Joe C'est lequel le Vigil qui t'a agressé Je dis Quand par là t'es là Je dis C'est lui maman Du coup c'est lui Alors je serai très bien Il me dévente tout ça Même si je me mettais une patate Dans la gueule du Vigil J'étais très clair Du coup Ma mère débarque Elle en mode C'est toi qui a agressé mon fils C'est toi qui a agressé son fils Et le Vigil était en mode Y'a pas eu contact madame Y'a pas eu contact Y'a pas eu contact Y'a pas eu contact Y'a pas eu contact Du coup voilà Il était en mode panique Après la mère elle raconte Non je vous le dis Un truc monsieur Mon fils c'est pas mytho Alors la prochaine fois Que j'apprends Vous avez agressé mon fils J'ai porté plainte au keuf Le Vigil Ça a cloué le bec Et du coup J'ai eu Plus du tout de problème Avec les Vigiles Ah mais no Oui du coup J'ai peut-être aimé ça L'instas du coup Parce que j'avais promis A Autre toilette pour J'avais promis A De filmer mon travail Que j'allais Y envoyer par Google Drive Un peu Olé Olé Alors c'est J'ai pas des trucs Tout rose dans mes rap Je dis pas des trucs Tout rose Je suis quand même Très agressif On va en parler De ça Pardon T'as un mec Gros Moche Rame de gueule Crâneur Tout ce que tu veux T'as un mec Qui repart en mode Voyager comme ça Il marche comme ça Tu vois Et du coup Il rentre dans sa fiat de merde Et il fait un dérapage Au front à main Dans le rond-point Tu sais Le rond-point Après de la mairie Dans le profil Il fait un dérapage Voilà Apparemment Il prend des ballons Donc on m'a dit Ouais par contre J'ai un gars Je te déconseille De mettre une patate Parce qu'il prend des ballons De mec Du coup voilà Si j'ai une patate Il est KO Il peut faire un arrêt Je sais pas comment D'écrire ça Voilà Du coup voilà Voilà Il peut faire Un malaise Et moi Qu'il fume des ballons Ou pas Il me casse les couilles Je vais pas être Je vais pas être Tolérant Il me pète les burnes A un moment Ça va déborder Je vais être énervé A un moment Je vais péter un cave Je vais mettre une patate Dans la gueule Il va faire un KO Voilà Du coup voilà Surtout que des fois J'ai des jours Où je suis pas trop bien Luné Parce que j'ai des problèmes Familiaux Enfin quoi C'est pas parce que Je suis autiste Ou machin truc Que j'ai pas de problèmes Familiaux Au contraire A cause de ça J'ai des problèmes Familiaux des fois Donc il suffit Que je croise un con Pour que je le déclame Sa race Du coup voilà 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 Des fois j'ai des problèmes Avec mon père Mais c'est compliqué Parce que c'est encore Un truc familiaux Voilà Des fois j'ai des problèmes Avec ma soeur Des fois j'ai des problèmes Avec ma mère Des fois j'ai des problèmes Avec J'avais récemment Des problèmes Avec mon oncle Il a eu aussi Des problèmes Avec ma soeur Donc ça Voilà Je suis pas Non plus Tout seul Là on voyait Avec lui Voilà Même ma soeur Qui Qui M'a défendu Contre lui Voilà Parce que Franchement Il m'a dit Il m'a dit Ferme ta gueule Le trou de balle Le jour où j'étais en bêtue Tu vas sentir passer Voilà J'étais en mode Bah viens 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 me le dire En face Il est assez là Après elle m'a T'en mode Ouais mais S'il fait ça C'est pas S'en remonter Mon fils Ça me dit Ma mère Après elle me disait Ferme ta gueule Ferme ta gueule Ferme ta gueule Je vais mettre une patate Tu vas rien comprendre Est-ce que tu penses Que c'est intelligent De la part d'un oncle Je te laisse 5 secondes Pour réfléchir Et bon Est-ce que c'est intelligent Moi j'aurais un de vœux Surtout un de vœux Qui est malade Parce que moi Je suis un petit peu malade Dans ma tête Voilà Je suis autiste Et l'autisme Voilà Déjà que t'as des problèmes Dans la rue Que tout le monde te menace Mettons déjà en mode Ouais ferme ta gueule Ça va l'indicapé Tu me mets une patate Dans ta gueule Ça va On me dit ça à moi Tu vois Et non je suis pas handicapé Je suis autiste C'est différent Du coup voilà Ferme ta gueule En balle Prends ton kawa Prends ton thé Prends tes bonbons Prends ton kebab Prends ton tacos Prends tout ce que tu veux Mais fais pas chier Du coup voilà Voilà Déjà j'ai des problèmes de regarder Alors si en plus On me menace De mettre des patates dans la gueule Ça m'énerve Ça m'énerve Bon Bon Voilà Alors J'ai fait un truc insensé Attention Je ne peux pas en parler J'ai fait un truc insensé Voilà Furalix66 Le Shanksu Yo Yo ma gueule Comment ça va Euh Bah merci de ton commentaire Incroyable titre Ça va toi ? Ouais tranquille Écoute Bah écoute Petite anecdote Voilà Tranquille Voilà 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 Ça va tranquille Bah j'espère que toi aussi tu vas bien Parce que Voilà En cette entreprise Avec les grèves et tout Voilà Faut rigoler un peu Écoute Faut rigoler un peu Euh Voilà 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 Euh Du coup voilà Euh Alors apparemment Il y a mon père Qui Qui a traité mon oncle Comme j'ai dit tout à l'heure Alors Ma réaction Quand j'ai entendu mon père en bas Je suis en mode Ok Du coup Je vais t'en mode comme ça Tu vois Je vais t'en mode comme ça Tu vois Mon père elle a pété littéralement Un câble Je te jure Non en vrai J'en rigole Parce qu'en fait Ah Parce qu'en fait Je crois J'ai coché l'option Parce que Pour que normalement Je crois Que normalement Je suis pas sûr Mais normalement Ça sera rediffusé Sur Youtube Bon Chez un lien Chez une Youtube C'est Joe The Dark Ghost Voilà J O T H E D A R K G H O S T Tout attaché Non Joe Espacé Je veux dire Ouais Joe The Dark Ghost Tout espacé Sur Youtube Là J'ai mis Joe Dark Twitch Parce que Ah non Alors Non En fait Joe Dark Ghost Sur Youtube Oui C'est Spacé Mais Joe Dark Ghost Twitch En haut J'ai pas eu J'ai pas eu Soit De pas mettre D'espace Sur Twitch Parce que En fait J'essayais de mettre Des espaces Quand j'ai créé Mon compte Et il voulait pas C'était obligé D'être attaché Alors Pour préciser C'était ma chaîne Twitch J'ai marqué Joe The Dark Ghost Twitch Pour préciser Que c'est Twitch Mais sinon Sur Youtube C'est Joe The Dark Ghost Tout espacé Merci mon gars T'as un craque T'as un craque Je lève ma tape à toi Mon gars Ah super Je t'en remercie Mon gars C'est cool Et Normalement Dans les lives Que je vais faire Peut-être tout à l'heure Quand j'ai fini De faire mes courses Il y aura Normalement Si tout fonctionne bien L'alerte Box De Streamlabs Et les commentaires Avec Alors je sais pas Comment ça marche Ce système Parce que J'ai qu'un seul écran Je sais pas si tu le vois J'ai qu'un seul écran J'ai pas deux écrans Alors normalement J'ai mis une alerte Comme quoi J'aurai des commentaires Sur mon live Avec Streamlabs Et pareil J'ai vu sur internet Que beaucoup de streamers Streamaient avec un écran Ah je me suis dit Ah D'accord Du coup voilà Et Je me suis dit Bon écoute Je vais mettre Un lien De commentaire Pour Voilà Je vais ajouter Une alerte en plus Comme ça Apparemment Si j'ai Un commentaire Qui s'affiche Sur mon Streaming De gameplay J'aurai une alerte Normalement Et j'aurai des commentaires En plus Du coup voilà Voilà On verra bien Alors Je suis en train L'air ton nom Mais ça Il est un peu compliqué Je suis désolé Furalic 6-6 Le Shang Su Shang Su Je sais pas Désolé Désolé C'est à dire Je sais pas Si tu connais NFS World Alors NFS World Je t'explique C'est un C'est un jeu J'y joué J'avais 10 ans Journée 22 Furalic 6-6 Le Shang Su Le Shang Su Oui T'inquiète J'ai compris T'inquiète Non Je te disais Alors Moi C'est plus De la nostalgie Que je fais Comme gameplay De la nostalgie Parce que Faut dire Que j'ai quand même 22 ans J'ai grandi En achetant que Des vieux jeux Donc Voilà Alors NFS World On repris Le serveur Par Nightriders Parce que Il a fermé en 2015 Parce que Je sais pas Apparemment Le mec C'est de leur apporter Pas de sous Voilà Et D'accord Fura D'accord Fura D'accord D'accord Non Apparemment Excuse moi D'accord Je t'appellerai Fura D'accord Ça marche T'inquiète Alors Je t'explique A l'époque Vient le jour Où sort NFS World J'avais 10 ans Ça marche Je suis né En 2000 Il y a l'époque Où sort NFS World Si j'ouvre Voilà Tout d'un coup Je vais relancer Une fois En 2015 NFS World Ça marque Erreur J'en essaye Erreur J'en essaye Re-erreur J'en essaye Re-erreur Etc Voilà Du coup Voilà Je me dis Il y a un problème Je vais aller sur un blog Et je tape sur un blog Pourquoi NFS World Marche plus Apparemment Le serveur NFS World Avait fermé Les serveurs Allez Un mec A dit On va manifester Pour qu'il Rouvre NFS World Du coup Voilà Et là Vient le jour Il y a deux années C'est-à-dire En 2021 Où rouvre NFS World Les serveurs Leng Et serveurs Solo Parce qu'il y a un moment Tu avais un truc Tu pouvais faire une manip Pour avoir NFS World Uniquement en solo Moi j'ai mieux Le serveur Online Parce qu'il y a Au moins Jouer que des vrais joueurs Alors Petite précision Mon pseudo NFS World Il est gratuit Il est gratuit Donc t'as rien à perdre T'as juste à télécharger La boîte NFS T'as juste à télécharger La boîte Swapbox Rates World C'est le truc Qui permet de lancer NFS World Et d'installer Le setup de NFS World C'est totalement gratuit T'as besoin de carte bleue T'as pas besoin De numéro de carte bleue T'as juste besoin D'un compte D'un compte D'une adresse mail D'un mot de passe Voilà Et Mon pseudo NFS World C'est Jouer d'art ghost Tout attaché en même temps Pareil que twitch Sauf le mot twitch Tu vois C'est juste Jouer d'art ghost Seulement Jouer d'art ghost Tout attaché Voilà Donc voilà Alors Si tu veux me rejoindre Sur NFS World Tu peux Saut totalement gratuit T'as un tuto C'est JCK Le youtubeur Qui t'explique Comment installer NFS World C'est un code Qui te permet D'avoir une Toyota Supra Pour commencer le jeu Alors là J'ai commencé le jeu Avec une Une Comment ça s'appelle Volt Skiroko Voilà Après j'ai eu de voiture Après j'ai gagné Un axe de Voilà Et j'ai pu m'acheter C'est l'argent du jeu C'est l'argent du jeu Pas de l'argent Et j'ai pu m'acheter Des voitures Un petit peu plus Performancées Voilà Du coup Là j'ai la BMW 3GTR de Razer Officielle De NFS Most Wanted Most Wanted Oui 2005 Là officielle Et Ça fait que J'ai une voiture De classe S Alors Petite précision Classe E C'est la classe Nulaïch Classe D C'est une classe au dessus Classe C C'est encore La classe au dessus C'est la classe De bas de gamme Classe V C'est la classe De moyenne gamme Classe A C'est la classe Entre le moyen Et la haut de gamme Et la classe S C'est la classe De haut de gamme Après T'as les T'as les Performances Alors bon Si t'as pas beaucoup d'argent Tu peux commencer Par des petites performances Après Faut faire attention Parce que Si tu veux Faire passer Ta voiture De classe E A classe B Faut pas mettre Des performances Trop 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 lourdes Parce que Après Si tu veux T'as le résumé Si t'as atteint Le résumé 500 de ta voiture De puissance A Pas sans classe B Non Oui B Pourquoi je dis B Ouais En grosso modo Si tu veux Passer Des courses De classe C Faut que tu Sois Dans les résumés De 499 Maximale Bref Ne vous inquiétez pas On va pas parler de ça Tout de suite On va rater de parler de ça Parce que je pense Que ça vous saoule Je vais vous expliquer ça Dans mon gameplay tout à l'heure Que j'en serai Quand je serai Sur mon ordinateur portable Voilà Je finis avec mon téléphone Du coup Voilà Du coup Je vais vous laisser On se dit A tout à l'heure Pour un live N'oubliez pas Bye Bye N'oubliez pas De vous abonner Comme Fura Voilà Comme Fura A toute A toute Comme Fura Voilà Ça en craque C'est en craque Merci Fura Fura Ça en craque Voilà C'est abonné C'est vraiment un craque Et on se dit A tout à l'heure Pour un live La peau Et me laver Parce que sinon Il va être trop tard Pour un live Ouais T'es t'es Ciao C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?